Je vais me retrouver maintenant dans mon dossier où j'ai téléchargé l'edit, le moteur, donc je fais un double clic sur default, une demande de l'exécuter, je dis oui, voilà le moteur se charge, ça c'est léger, ça doit faire 300 mégas le truc au total, voilà, donc là je me retrouve sur l'interface de démarrage, donc il y a plusieurs choses, je vais aller sur new project, ici on peut avoir des exemples de tutoriels, là des exemples simples d'utilisation qui sont commentés, voilà, vous pouvez cliquer dessus et les télécharger, ça se fait automatiquement, voilà, ce qui nous intéresse nous, c'est de démarrer un projet, donc on voit qu'on peut démarrer plusieurs types de projets, des projets sur mobile, des projets sur ordinateur, des projets en 3D également, voilà, donc à chaque fois c'est un template qui est préchargé, dans notre cas on va partir sur un projet vide directement, ça ne sera pas embêté avec tout ce qui va nous rajouter, qu'on n'a pas forcément besoin, donc on sélectionne bien ça, avant on peut choisir le nom, donc là je vais marquer tuto default, voilà, ici on choisit la localisation du répertoire où on veut le faire, si on veut modifier on clique ici, et on choisit un nouveau répertoire, on le crée, etc., donc je garde celui-là parce que c'est ici qu'il doit être écrit, et une fois qu'on a sélectionné, si on se met ici, ça sera sur les jeux, avec un template sur les jeux mobiles, si on se met ici, ça sera avec le projet vierge, il suffit simplement de créer un new project, et l'éditeur va se lancer et va préconfigurer, voilà, donc là on se retrouve sur l'interface de démarrage, vous voyez qu'on travaille pour ceux qui sont habitués à Love2D, et on n'est plus du tout sur le même environnement, on est sur un environnement avec un éditeur graphique, on se rapproche plus du fonctionnement de Unity ou de Godot par exemple, donc il va falloir se familiariser avec comment ça fonctionne, quoi, donc ça c'est le plus gros, qu'on n'ait pas habitué, c'est la plus grande difficulté, voilà, bon, je ne vais pas rentrer trop dans les détails de comment ça fonctionne, ça il faudra lire la documentation et voir, mais je vais juste vous aiguiller pour que vous ayez des bases minimum, donc quand on est ici, on voit que là on a la fenêtre A7, qui en fait c'est l'endroit où on va avoir tout le répertoire de notre projet, en fait quand on crée un nouveau projet, default nous crée déjà plusieurs répertoires, où il stocke déjà des fichiers, voilà, et ici on peut y accéder, si on veut aller directement sur le répertoire, on fait un clic droit, et puis on demande de l'ouvrir, voilà, et ici qu'on revient, voilà, c'est notre projet qu'on a créé, voilà, avec notre dossier main, notre truc, tout ce que des fautes a créé, on le retrouve ici, voilà, donc là c'est ici qu'on va créer, tout ce qu'on va, à chaque fois qu'on va créer des fichiers, qu'on va mettre des assets, qu'on va mettre des images, des sons, et qu'on va faire plein d'objets, parce que vous verrez plus tard, et bien c'est ici qu'on aurait accès. Donc quand on clique dessus, par exemple, sur ce fichier, on a ici la fenêtre de l'éditeur, c'est-à-dire la représentation à peu près graphique du fichier, donc s'il y a quelque chose à afficher, c'est ici que ça sera affiché, donc on verra après en plus en profondeur comment ça va fonctionner, ici on a la fenêtre Outline, qui est ce que contient l'élément qu'on a sélectionné ici, donc là pour le moment il est vide, donc il n'y a pas de truc, mais ici on aura tout ce que contient l'élément, ici les propriétés, donc toutes les propriétés qui sont accessibles à ces éléments, voilà, et ici on a la fenêtre de console, qui nous permet d'avoir des traces quand on lance un projet, voilà, alors pour lancer un projet, pour le moment là il n'y a rien du tout, mais pour lancer un projet il faut faire CTRL B, voilà, et le projet est lancé, voilà. Voilà, et après on a différentes vues qui pourront enlever les trucs, après vous n'aurez qu'à chercher de vous-même dans le truc, on verra à la fin pour builder dans différents langages, voilà, donc déjà on a à peu près l'interface de démarrage pour lancer, et on va se retrouver sur le prochain.